Hello ! Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va essayer ensemble plein de petites nouveautés que j'ai, que j'ai envie de vous montrer, mais dont je ne sais pas trop quoi faire. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas vous faire une vidéo par truc. Du coup, j'en ai gardé depuis plusieurs mois, il y en a que j'ai essayé une ou deux fois, mais on a tout mis là, comme ça, voilà, ça fait un espèce de petit pot pourri de nouveautés. Et du coup, on va se maquiller ensemble, parce que, voilà, et vous avez vu, j'ai toujours des copains. C'est super, je suis trop contente qu'ils soient avec moi tout le temps, toute ma vie, c'est trop cool. Alors, on va commencer par les yeux. Je n'ai évidemment pas de base à paupières, parce que j'ai obligé d'en prendre une, naturellement, mais au moins, du coup, comme ça, on va essayer un truc pour voir comment c'est. Du coup, j'ai pris la rétro-glam, parce qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est après vous avoir filmé la vidéo favori, où je vous disais, est-ce que je vous en fais une vidéo complète et tout. Et en fait, je me suis dit, mais non, la vidéo est toute trouvée, j'ai plein de trucs. Voilà, la bête ! Donc, je ne l'ai toujours pas utilisée pour la garder pour vous, pardon, il y a des reflets. J'aime beaucoup le packaging. Et, oui, je n'ai toujours pas enlevé la truc sur le miroir, et donc, c'est dans les tons vert, rose, sauge, tout ça, tout ça. Et j'aime énormément. Je vais enlever le plastique qui protège le miroir, parce que ça va me servir de miroir pour aujourd'hui. Si j'y arrive, ASMR, Natasha Denona. Je vais essayer de faire un presque total look vert-gris, et c'est ce qui me font le plus envie, en particulier le marlin qui est là, et que je trouve très beau comme ça. On va faire deux, trois swatchs. Donc, le marlin, c'est trop beau ! Le flare, et celui-là, le maxi. Alors, je les trouve comme ça, dans la palette sublime. Et donc, pas que dans la palette, hein. On va tester un petit mat, le sage. C'est pour sauge, hein, c'est pas pour sage. Trop beau ! Alors, franchement, la texture est ouf, c'est de la crème presque. Enfin, Natasha Denona, quoi. Je voulais essayer le point de lumière, là, le flotteur. En fait, on dirait un beige tout simple, comme ça. Et je le sens, ouais, voilà, c'est un topper, en fait, vous voyez. Mais alors, regardez comme c'est lumineux ! Ah ! On va essayer ça tout de suite. Donc, bien évidemment, encore une fois, je vous le redis, pour les petits nouveaux, ou ceux qui ne s'en souviennent pas, je suis miope comme une taupe, donc vous m'excusez si des fois, je suis une miroir comme ça. C'est pas digne, du moins, d'une grande youtubeuse, mais si je remets des lentilles, je perds un oeil, hein. Donc, vous m'excuserez, mais je préfère garder mes yeux que de faire des bonnes vidéos. De toute façon, je vous donne mon avis à la fin, que j'ai la paillette devant ou pas, ça ne change rien. Alors, je vais commencer par créer une espèce de transition avec le fard fake qui est là, parce que le Lucie, j'ai peur qu'il soit trop ciment. Et en plus, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai une préférence pour les fards, disons, chauds, enfin, les teintes chaudes. Et du coup, c'est vrai que d'avoir du froid comme ça, des couleurs un peu ciment et tout, je suis moins habituée, à part les roses. Donc, bien évidemment, j'ai appliqué mes soins avant tout ça, j'ai pas de base, mais quand même. Je le mets, oui, un peu sur toute ma paupière. Je remonte dans le creux, évidemment. Je floute au bord. Je fais tout ça avec un pinceau estompeur. Et je vais prendre le fameux Lucille, et je vais le mettre, lui, par contre, vraiment là, pour finir de flouter, vous voyez. Disons que ça fait une petite base. Avec le même pinceau, je vais prendre le fameux Seik, et je vais faire un halo dans le creux. Oh là là, comment c'est beau. Alors, j'ai les yeux verts. Alors, on dit que normalement, il ne faut pas mettre de vert. Moi, je n'y ai jamais vraiment cru à tout ça. Je vous avais fait plein de vidéos il y a 5-6 ans là-dessus. En vous disant que vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Le plus important, ça reste toujours de bien fondre et de bien les pomper. Mais sinon, du vert avec du vert, du bleu avec du bleu, il n'y a aucun souci. Il est vraiment trop beau, ce fard. Et puis, je suis contente de l'utiliser enfin, parce que je l'ai depuis un petit bout de temps. Donc bon, je fous un peu avec un pinceau propre. J'essuie le pinceau que j'utilisais. Et je viens prendre Fringe, qui est là, et le mettre en fait en fard de transition entre Faye et Sage. Dites-moi si vous, vous avez craqué pour cette palette, ou pour la My Dream aussi. C'est vrai qu'elles sont sorties un peu coup sur coup. Et si elles vous plaisent, si vous avez craqué pour, ou si vous les avez demandé au Papa Noël. Alors là, pour l'instant, on est là, et là, j'ai envie de paillettes de lumière. Alors, au coin externe, je pense que je vais commencer avec Evergreen. Au milieu de la paupière, je vais tenter O's. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Donc je vais commencer avec Evergreen. Ça, c'est pareil, quand on ouvre la palette, c'est pas forcément celui qu'on voit en premier. Mais alors, il a l'air d'une beauté. Par contre, vous voyez, dans le pan comme ça, je pensais qu'il était irisé. Et en fait, je pense qu'il est mat. Mat lumineux, mais ouais, c'est un mat en fait. C'est pas plus mal. Au coin externe, je préfère. Je vais essuyer un peu mon pinceau. Je suis un peu en galère de pinceau. Je ne les ai pas lavés. Et je vais prendre, du coup, comme on avait dit, O's, que je vais mettre sur le milieu de ma paupière. Donc lui, par contre, c'est un irisé, pour le coup. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont tous et toutes. Il y a peut-être un truc aux Etats-Unis, avec le magicien d'O's, parce qu'on ne m'en entend jamais parler. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Kylie Jenner qui a sorti une collection. D'ailleurs, il faut que je commande, parce qu'elle est trop belle. Et là, bon, vous me direz que c'est peut-être pour le vert, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est vrai que j'ai trouvé que, alors que c'est un truc dont on ne m'entend jamais parler, les marques se découvraient une nouvelle passion. Il est sublime. C'est une merveille. Ça se travaille tellement bien. C'est ouf. Un petit coup d'estompeur entre les deux. Et en coin interne, je vais mettre Marlin, évidemment. Donc, camailleux de vert aujourd'hui. Enfin, de sauge, oui, de vert sauge. Oh là là. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors, après, une fois posé, Marlin et sauge, ils se ressemblent pas mal. C'est pas plus mal, ça fait un beau dégradé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, écoutez, moi, je suis fan. Je vais faire un petit rat de cils. Je vais prendre un pinceau un peu smudge, comme ça, petit. Et encore celui-là, je ne suis pas fan. C'est un Mac. Non, c'est un japonais. J'aime beaucoup les pinceaux japonais, à la base. Mais je trouve qu'il est trop mou. Vous voyez ? Je vais prendre le fard jazzy, qui est ici, qui est un marron foncé. Et je vais faire une espèce de rat de cils. Donc voilà, ça a permis d'intensifier un peu le rat de cils. Voilà. Et je vais finir la paupière supérieure, avec, dans le coin interne, le fameux fluffer, là. Shutter. En coin tout interne, pour remettre un peu de lumière, comme s'il n'y en avait pas encore assez. Avec toutes ces jolies choses. Là, ça remet juste quelques paillettes. Et voilà, pour la paupière supérieure, on terminera avec le rat de cils inférieur juste après. Mais, écoutez, j'aime beaucoup. Fidèle à la réputation des femmes attachées des non-hommes. Rien à dire. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Les mattes sont oufissimes. Là, je n'en avais pas pris, parce que je n'en avais pas, mais ça aurait mérité un rat de cils un peu plus intense. Mais ça, c'est par rapport au make-up que j'ai fait. Ça se travaille bien. C'est beau. C'est bien pigmenté. L'harmonie est ouf. J'ai envie de rajouter une petite pointe de rose pour essayer un rose. Un tout petit peu au centre. Peut-être le petit Oscar. Le rose gold, là. Je vais essayer. Si ça gâche tout, hein, vous... Jetez-moi des tomates. Non, c'est top. Regardez les petits reflets. C'est un rose gold. Enfin, un beige rose gold. Juste en pointe, en transparence, ça apporte juste un petit point de lumière en plus. Des reflets en plus. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je bois un petit coup et on va pouvoir passer au teint. C'est des trucs japonais, là. Vous savez, Hata. C'est parce que je suis allée au magasin chinois, là. Et c'est au litchi. Et c'est pas le meilleur. C'est pas qu'il est pas bon, mais on sent pas trop le litchi. On dirait qu'il est nature. C'est pas ouf. Bref, pour le teint. Alors, je vais commencer par la base. Donc ça, c'est une miniature de la Hydro de chez Milk. En fait, je l'ai acheté en grande parce que j'en ai entendu parler depuis super longtemps. Mais là, je l'ai pas avec moi. Et je l'ai essayé deux fois. De ce que j'en ai vu, pour l'instant, elle est très bien. Elle est marrante parce qu'elle s'appelle Hydro Grip. Et c'est ça, elle colle, en fait. Donc elle attrape un peu la matière. Après, c'est frais. C'est sympa. Est-ce que ça hydrate vraiment ? Agrippant comme ça, ça doit en tous les cas pas laisser sortir l'eau. Vous voyez, c'est drôle. Elle agrippe, quoi. Je vais pas vous faire 50 ans là-dessus. Elle agrippe. Je l'ai essayé deux, trois fois. J'en suis contente. Je sais que je l'ai déjà acheté en grande. Ensuite, j'ai commandé. Alors, j'ai vu sur TikTok cette chose. C'est des pinceaux. Je vous pose les deux autres. Parce que c'est les mêmes. Donc c'est un pinceau, mais qui est vendu par trois. Je me suis demandé d'où est-ce que ça sortait. Et en fait, je l'ai vu sur Chouemura. Donc je pense qu'en fait, le vrai, c'est Chouemura. Sauf que déjà, ça coûte une blinde. Et puis c'est plus en France. Chouemura maquillage. Il n'y a que la coiffure. Ça, c'est un grand désespoir pour moi. Et du coup, ils ont dû copier dessus. Alors attendez, parce que ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça veut... En fait, c'est bien parce que c'est vendu dans des petites cases comme ça. Alors c'est bien. Enfin oui et non, parce que ça ne respire pas. Donc du coup, vous ne pouvez pas le mettre mouillé dedans ou quoi. Mais ça ne s'ouvre pas, quoi. Il faut battre plus douce pour l'ouvrir le truc. Pourtant, il y a deux petits trucs. Tout à l'heure, je l'ai ouvert en plus pour toucher, pour avoir commencé. Parce que je l'ai reçu tout à l'heure, ça. Du coup, j'étais contente de pouvoir le mettre. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai fait comme je fais depuis tout à l'heure. Mais là, c'est passé. Je ne sais pas. Il faut appuyer en même temps. Enfin, c'est une bonne galère. Ah, je vais le casser. Ah, c'est genre la fausse bonne idée, quoi. Bref. Il a des poils très serrés. C'est très doux. Alors en tous les cas, celui-là. Ça sent un peu la peinture, mais pas trop. Mais c'est très très dense. Et alors c'est surtout censé vous appliquer votre fond de teint d'une manière ultra couvrante, mais en même temps ultra fine. Ça fait le buzz en ce moment sur TocToc, TikTok. Donc là, moi, j'ai des poils. Vous ne le verrez pas, mais j'ai des poils qui ressortent un petit peu. On va tester. J'ai pris un fond de teint que maintenant, je connais bien, mais que je n'ai jamais testé avec vous. Enfin, je ne vous ai jamais fait une revue application ou un truc dessus. C'est le Skin Fetiche de chez Pat McGrath. Qui coûte une blinde. Et ce qu'ils vous sont payés pour moi. Enfin, je ne sais pas s'il vaut son prix. Il est très bien, mais je ne sais pas s'il vaut son prix. Donc, je vais en appliquer un petit peu. Et on va utiliser ce fameux pinceau. Et on va voir si ça donne un truc absolument merveilleux ou pas. Vous voyez, ça fait des... Vous voyez comment ça applique ? Non, mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est large, mais en même temps, fin au bout. C'est vrai que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment bien la différence. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Par contre, j'ai l'impression que ça boit quand même pas mal. Parce que là, pour moi, j'en avais mis beaucoup. Je vais mettre sur ma main. Et alors, ce fond de teint, je l'aime bien, mais il est un peu chelou. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il va m'aller hyper bien. Et d'autres fois où, mais alors pas du tout. Ça va être genre une catastrophe. On va voir tous mes porcs, machin et tout. Ça va être ignoble. Alors, ça fonctionne bien. Par contre, il boit beaucoup, beaucoup la matière. Donc, du coup, vous risquez d'en consommer plus que d'habitude. Je ne sais pas si ça va marcher pour l'antitienne, mais franchement, c'est très, très joli. C'est vrai que en deux secondes, j'essaierai avec d'autres fonds de teint. Mais ça, ça fonctionne très bien. Et le fond de teint, aujourd'hui, je suis dans... Je sais pas, ma peau et lui sont dans un bon jour. Ils s'entendent bien. Donc, je sais pas si c'est grave au pinceau. Je resserrai avec le pinceau un autre jour et je vous dirai, je s'y refais ça. Anticerne ! Alors, anticerne, donc quand je vous disais que c'était des nouveautés, enfin, c'est des nouveautés pas forcément pour vous, hein. C'est des nouveautés que j'ai achetées, quoi, que j'ai pas encore utilisées. Et du coup, bon, je pense que c'est le dernier quand même, mais sorti il y a quelques mois. Je voulais essayer le Best Skin Ever Glow de chez Sephora, qui a ce qui paraît pas mal. Donc, je voulais essayer ça parce que petit prix et tout. J'ai pris la teinte 22, avec des probiotiques. Oui, alors ça c'est un peu, moi j'y crois, moyen à chaque fois. Fini, lumineux. 12 heures d'hydratation, long wear, non comédogène. Ok, en règle générale, j'aime beaucoup les produits Sephora. Par contre, faites attention parce qu'à un moment, ils avaient sorti, je crois que c'est le Best Skin, mais pas celui-là qu'ils ont sorti il y a 5-6 ans, qui était un très bon fond de teint, vendu un peu, enfin, il y avait eu plein de revues sur internet et tout, qui disait que c'était le dupe du Nars, etc, etc. Oui, c'était, ça pouvait être. Ils crisaient un peu sur moi, je vous avais fait une vidéo à l'époque et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était le dupe du Nars, mais il y en avait deux fois moins dans la bouteille. Enfin, dans le truc, et il était vendu. La moitié prix du Nars, mais il y en avait deux fois moins. Donc en fait, il revenait à peu près au même prix que le Nars. Faites quand même attention des fois à la contenance des trucs, juste pour ne pas vous faire avoir. Après, si sur le moment, ça vous arrange d'acheter un peu moins cher avec moins de contenance, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, quand vous avez des dupes comme ça et tout, vérifiez quand même toujours la contenance et la composition. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas forcément, qui forcément coûtent de l'argent et voilà. J'ai essayé un côté avec mon pinceau, et l'autre côté, donc là, au doigt, parce que l'anti-cerne, normalement, je l'applique au doigt. Pardon, nous avons été coupés parce que ça faisait trop de temps. Je disais que c'est vrai que le côté que je fais au pinceau est plus lissé que le côté au doigt. En tous les cas, cet anti-cerne a l'air pas mal. Il faudra vérifier s'il ne coulisse pas et tout. Bon, ça, je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Pour l'instant, je suis plutôt contente. Je vais faire le ras de cil inférieur et le mascara. Donc pour le ras de cil inférieur, je vais reprendre mon petit pinceau que je ne kiffe pas trop. Je vais commencer avec Evergreen jusqu'au milieu de la paupière et après, je mettrai Marlin directement. Et je vais jusqu'au début, enfin, à la fin d'Evergreen pour flouter, du coup, pour les estomper ensemble. Ça fait un regard terminé. Donc voilà pour les yeux. On termine avec le mascara. Alors pour le mascara, c'est une miniature que j'ai. Je ne l'ai jamais essayé. C'est du mascara de chez Illya. J'avais très envie d'essayer. Je me demande si je l'avais eu en cadeau ou si je l'avais commandé. Et c'est possible que je l'ai commandé. En tous les cas, j'aime beaucoup la brosse. Elle me fait un peu penser au Too Faced. Better than sex. Je ne pensais pas qu'elle serait comme ça. Je ne l'avais jamais ouvert. Pour une première, c'est pas mal. Mais ça me paraît un peu sec. Alors après, je l'avais laissé fermé, mais je l'ai commandé il y a quelques mois. Mais bon, si je l'ai laissé fermé, normalement, ça ne devrait pas jouer, quoi. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Là, il est très très bien. C'est un des... Avec le Rare Beauty. Mais sinon, c'est un des mieux que j'ai essayé de ces derniers temps. Je crois qu'on tient un truc dans cette vidéo. Je vais finir avec les sourcils, parce que sinon, je vais oublier de les faire. J'ai eu... Je l'ai utilisé, je crois, une fois. J'ai eu le Brow Freeze d'Anastasia en cadeau dans une commande Cool Beauty. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais il y a des goodie bags, ils appellent ça, qui vous offrent après temps d'achat. Et c'est toujours hyper intéressant. Et du coup, dans un, j'ai eu le Brow d'Anastasia que je n'aurais jamais acheté de moi-même, parce que moi, les sourcils, vous savez que ce n'est pas trop mon truc. Donc du coup, j'ai acheté un goupillon, enfin le goupillon qui va avec, parce qu'il a le truc plat pour après plaquer les sourcils, je ne sais pas quoi. Il était en promo, donc je ne l'ai pas payé très cher. J'ai dû le payer moins de 10 balles. Et du coup, voilà, donc on va essayer ça ensemble. Donc c'est une espèce de cire transparente. J'en mets sur le goupillon. J'ai essayé de regarder 3-4 tutos. Je les brosse en l'air. Après, on leur donne la forme qu'on veut. C'est pas mal parce que c'est transparent. C'est de la cire, donc vous n'avez rien d'autre à... Enfin, moi, par exemple, je ne mets rien d'autre. Ça se travaille très bien. Ça se travaille plus facilement que d'autres produits sourcils. Je dois mettre, c'est une cire, mais c'est un gel, quoi. Et alors après, avec l'autre côté, vous pouvez plaquer. Mais ça, je trouve ça pratique. Parce qu'on peut faire un truc très naturel. Et moi, c'est ce que je recherche. Ça, pour moi, c'est validé. C'est comme celui que je vous ai présenté. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'en ce moment, les produits sourcils, je dis que je n'aime pas ça. Mais celui que je vous ai présenté la semaine dernière de Ariana Grande, de Red Beauty, bah franchement, je l'ai porté tout le temps. Hyper pratique, hyper simple. J'adore. Bronzer et blush. C'est dans la même marque. C'est de chez Made by Mitchell. Je vous ai fait un TikTok que j'ai mis sur Instagram aussi. d'ouverture de ma commande du Black Friday. Je n'ai pris que ça chez Beauty V. Ça faisait très longtemps que je voulais tester ces petites choses de chez Made by Mitchell. Et c'est Marion Caméléon qui avait donné le bon plan. Le bundle était à moins 60%. Donc un, c'est 20 euros. J'ai payé les 6, 39 ou 40 euros. Autant vous dire que... Voilà. Et donc dedans, vous avez 3 bronzers, 3 blushs. Dont un bronzer, celui-ci. Qui convient pour les peaux très, 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 très claires. Et qui est un bronzer froid. Et du coup, moi, pour faire du contouring, il serait parfait. Après, il y en a un, bah je sais que c'est ma teinte. Et il y en a un très foncé. C'est celui que j'aimerais bien tester avec vous aujourd'hui. Parce que je voudrais voir si je peux le garder ou si je le donne. Parce que comme ça, il me paraît extrêmement foncé. Mais quand je l'ai swatché, je me suis dit, peut-être en bronzer, en vrai bronzing. Ça peut le faire. Par contre, je vais le mettre sur ma main. Et on va le travailler petit à petit. Avec un pinceau multi-usage de chez Sephora, c'est le 6. Et avant, c'est celui qui s'appelait Poudre Minérale, là, que j'adore. Quand je les ai swatchés, j'ai adoré. Hier, j'ai essayé celui qui est vraiment à ma teinte, le moyen, là, en bronzer. Et je n'ai pas encore essayé le gris en contouring. Vous voyez, ça, c'est très, très, très foncé. Mais je me dis très, très bien estompé. Vraiment en bronzer, pas du tout en contouring. Vous voyez, ce qu'on appelle bronzing, c'est un peu ce qu'on vous explique de faire avec, quand vous achetez la terracotta de Guerlain. Vous voyez, faire un 3 sur votre visage pour donner des couleurs. Alors que le contouring, c'est vraiment à des endroits précis pour affiner, etc. Là, c'est vraiment, vous faites un genre de 3, voilà. Et vous redonnez vie à votre visage, quoi, en gros. Et en fait, vous voyez, au début, il a l'air très foncé, mais bien estompé, bien travaillé. Pour moi, je trouve que... Mais en fait, ça le fait quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'à la caméra, ça ne fait pas des traces. Dans le montage, après, je vois des trucs, je suis horrifiée. Et je suis là, mais dans le miroir, ce n'était pas du tout comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas si mal. Au contraire, c'est même vraiment bien que mon visage a retrouvé des couleurs. Voilà, ça ne fait pas de traces. Alors, ça se travaille hyper bien. Ça devient vraiment de la poudre, quoi. C'est un truc de fou. Je ne comprenais pas forcément l'engouement. Enfin, je me demandais ce qu'ils avaient de ouf, mais franchement... Et donc, ça, c'est le Toned Up. Donc, si vous avez une carnation un peu comme moi, c'est-à-dire claire, mais pas non plus ivoire, écoutez, vous pouvez y aller en le travaillant légèrement. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, les 3 teintes me vont. Là, c'est vrai que celui-là, comme c'est quand même bien foncé, vous voyez, par rapport à ma carnation, c'est possible que je me loupe, donc il faut le travailler un peu comme ça, le travailler plus, mais c'est hyper joli. Et comme blush, donc j'en ai eu 3, un pêche, un orangé, un rose. Enfin, j'en ai eu, il y en avait 3 dans le bundle, pour tout le monde pareil. Là, il est hors stock, mais je vous mets le lien de toute façon et vous pourrez aller voir. Franchement, j'ai très envie d'essayer le rose. Ah oui, mais non, parce que je l'essaye dans mon TikTok, là. Je le mets un peu comme ça, vite fait. Non, je vais essayer le pêche, allez, soyons fous. Donc, c'est le Peach Sugar. Ils sont hyper pigmentés, style les Rare Beauty, vous voyez. C'est vraiment une crème, une pâte, quoi. Par contre, c'est hyper pratique. Les Rare Beauty, vous savez, ils sont plus liquides. Eux, ils sont, ouais, je vous dis, mi-crème. Donc, je vais prendre un duo-fibre comme ça de chez Real Techniques, c'est le Steeping Rush. Il est tellement vieux, je ne sais même pas s'il existe encore. Je vais venir prendre comme ça et vous allez voir, c'est ultra pigmenté. Donc, je vais faire ça en douceur. Ça, c'est vraiment comme Rare Beauty, quoi. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas pigmenté, qu'on vous arnaque sur la qualité, sur le machin. C'est ultra pigmenté, mais c'est ultra joli, c'est ultra frais. C'est mat, c'est de la crème, mais je trouve ça, je trouve la couleur est fraîche. C'est pas en transparence, mais ça fait un peu diaphane, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Et ça se transforme en poudre, mais direct, là, ça y est, c'est de la poudre et qui ne bouge plus. L'autre jour, quand je vous ai fait les swatchs pour le TikTok, là, j'ai fait trois fois la vaisselle. Je me suis lavé les mains. Le soir, en allant me coucher, j'avais encore les swatchs. Donc, ça tient du feu de Dieu. Je suis sûre, on peut les mélanger. Vous avez plein de couleurs à faire et tout. Pour l'highlighter, j'en ai pris un trop mignon de chez Colourpop qui n'est pas du tout nulleauté. D'ailleurs, même, je crois qu'il n'existe plus. Je suis vraiment désolée. C'était le Happy Sauce de la collection Fée Clochette, Tinkerbell. C'est le seul qui n'est pas une nouveauté, mais je n'avais pas de nouvel highlighter à vous montrer. Du coup, je vais vous sauter cette étape. Et je vous saute aussi la poudre parce que c'est toujours ma baïtérie. Donc, je suis poudrée et highlightée. Je vais pouvoir mettre du spray. Alors là, c'est le spray de chez Charlotte Tilbury. C'est pareil, il n'est pas neuf, mais ça n'avait pas longtemps que je l'ai. Écoutez, je le trouve trop bien. Il est franchement à la hauteur de sa réputation. Effectivement, il fait très bien tenir. Je le rachèterai en grand. De ça, j'avais acheté une miniature pour Noël. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Rare Beauty, ils ont sorti d'ailleurs, mais ce n'est pas encore chez nous, je crois. Des highlighters, là, comme leur blush crème en petit pot, donc pas les liquides. Les mêmes couleurs que les liquides, d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait le Mesmerize qui est trop beau. Et j'ai trop, trop hâte d'essayer ça parce que... Rhabiotique, quoi ! Et des highlighters, dans la folie. Pour le rouge à lèvres, c'est le premier produit de la marque que j'ai, et c'est la deuxième fois que je l'essaye, mais j'adore. C'est de chez Gucci, voilà. Il faut absolument que j'essaye Gucci beauté. Je vois plein de trucs passer, les bronzers, les machins. Il faut que je fasse une commande. Je vais voir si je fais un crash test parce que c'est quand même un certain coût, donc ça fait un certain investissement. Ou alors si je commande un produit par-ci, un produit par-là, et au bout d'un moment, je vous ferai un bilan. Je ne sais pas du tout, mais toujours est-il que ça, donc c'est leur rouge à lèvres mat. Le nom, c'est They Met in Argentina. Si vous pouvez faire moins long. They Met in Argentina. Donc c'est un petit en bout mousse comme ça. C'est de la mousse plus. C'est un peu comme les lips soufflés de Rare Beauty, justement. Si la couleur pouvait redevenir anormale, ça serait gentil, merci, voilà. C'est plus comme les lips soufflés de Rare Beauty. Vous voyez, ça fait un peu comme de la mousse. Ça tient pas mal, la dernière fois que je l'ai mis. C'est pas comme un vrai rouge à lèvres mat ou une laque qui se fixe. Mais franchement, c'est tout à fait honorable. La couleur, j'aime bien. Pareil. Alors par contre, les couleurs pour choisir, je crois que je l'ai prise sur Sephora. C'est toujours pas ça. Les teintes sur Sephora, on n'y est pas encore. J'aime bien le petit en mousse parce qu'il permet de travailler facilement et d'être précis. Et du coup, je voulais vous le montrer parce que franchement, c'est un joli produit. Et pour un premier truc Gucci, j'avais un peu peur que ça soit très marketing et tout, machin, que ça soit, voilà. Mais j'aime bien. Le packaging, franchement, il est beau parce qu'il est sobre. Vous avez juste le petit capuchon qui est rainuré. Gucci écrit là en doré. C'est hyper sobre. D'ailleurs, pour du Gucci, c'est relativement rare. C'est déjà sec. Ça, c'est bien fixé. Il n'y a pas de transfert. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Donc, voilà pour ces nouveautés. Je ne sais pas pourquoi je suis devenue orange. Peut-être parce que la lumière baisse. Normalement, on ne se voit pas la semaine prochaine parce que le dimanche, ça sera le 25 décembre. Donc, voilà. On a tous autre chose à faire que de regarder et moi de monter des vidéos pour le 25 décembre. Il va falloir la tête dans les cadeaux. Je suis grave à la bourre. C'est la merde. Par contre, je pense que pour le 1er janvier, du coup, c'est une semaine après, vous aurez une petite vidéo quand même de bonne année. Voilà. Puis après, on reprend le rythme normal. Je ne sais pas si vous, vous avez testé ces nouveautés qui n'en sont pas forcément, mais toutes ces petites choses. Dites-moi. Et dites-moi si vous les aimez surtout parce que c'est un petit peu le pute. Je vous souhaite de très bonnes fêtes entourées de vos proches d'amour, d'être gâtés et de gâter les autres parce que c'est trop bien de faire des cadeaux. Je vous fais plein d'un réseau et puis, ben... Blague pourrie, attention, mais à l'année prochaine. Rendez-vous en 2023. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada